Mais quelle ambiance ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait 4 jours de randonnée pour vous, pour vous présenter des œuvres d'art de Landart dans la nature et plus précisément les œuvres de l'artiste Andy Goldsworthy, qui est un artiste britannique dont les œuvres sont souvent réalisées en plein air et mettent en valeur la beauté et la vulnérabilité de la nature. Préparez-vous un thé, mettez-vous bien au chaud sous un plaid, parce qu'aujourd'hui on va découvrir une randonnée de 150 km avec plein d'œuvres d'art à l'intérieur qui sont in situ dans la nature, une expérience bien sympa qui nous change des musées. La vidéo est en collaboration avec la région Sud, aussi un grand merci au Musée Cassandie pour nous avoir accueillis, et surtout un grand merci à Vincent pour m'avoir supporté pendant 4 jours. Dans cette vidéo vous allez voir des œuvres d'art, vous allez me voir faire de la randonnée, donc beaucoup de beaux paysages, mais aussi des œuvres d'art, moi désespérée, de beaux paysages, moi désespérée encore, et énormément d'œuvres d'art, mais on va vous expliquer tout ça. On se retrouve à Digne-les-Bains, ville de Haute-Provence dans la PACA, Mont-Terter-Natal, qui est une ville thermale reconnue pour ses eaux minérales et ses sources chaudes depuis l'Antiquité. Mais ce n'est pas ça qui nous amène aujourd'hui à la ville de Digne-les-Bains, c'est le fait qu'elle soit entourée de paysages naturels spectaculaires, avec notamment la chaîne de montagne des Préalpes et la forêt de Valençol, un terrain totalement propice pour relier une quinzaine d'œuvres d'art à travers une randonnée de 150 km. Notre premier arrêt est donc La Chapelle-Sainte-Madeleine, petite randonnée assez facile et agréable à faire. La Chapelle est le premier refuge d'art à avoir été créé en 2002. Il y a eu à l'époque un malentendu avec la population, parce que c'était une période de sécheresse, et il ne comprenait pas pourquoi on amelait de l'eau à un type qui était là pour qu'il fasse des constructions, pendant qu'eux avaient des restrictions. Vous la voyez au bout du chemin, la petite chapelle. Elle appartenait à la base à un paysan, et il a fallu faire un échange de terre avec des terres appartenant à la mairie, pour que l'artiste puisse la récupérer. La Chapelle à la base, c'est une ruine qu'il a restaurée. Lui, il aime qu'on passe du temps avec une œuvre, voire même carrément dormir avec, mais ça on le fera plutôt dans la vidéo, un rapport différent de celui qu'on a en général au musée. La Cavité dans la Chapelle, c'est ça, l'œuvre de Andy Goldsworthy. L'idée, c'est que les gens puissent tenir dedans, et qu'ils puissent laisser une trace de leur empreinte, un souvenir de leur randonnée, ce qui est très important pour l'artiste. Et j'avais carrément compris l'exercice, sans même le savoir. Et après l'effet de FX, et pouf, j'explorais. En soi, dans la Chapelle, la seule chose qui fait vraiment Chapelle, c'est ce petit hôtel qui ne fait pas partie intégrante de l'œuvre, à l'intérieur duquel les gens ont récupéré des petits bouts de cailloux autour et ont écrit des mots ou fait des dessins. Moi, à ce moment-là, la seule chose qui m'a traversé l'esprit, c'était plus égale plus de l'éna situation. Andy Goldsworthy, c'est un artiste marcheur. Du coup, il y a eu tout un repérage de chemin à travers les montagnes pour trouver « ah, telle bergerie abandonnée, ça pourrait être sympa ici, ou telle ancienne église, etc. » C'est l'artiste qui a fait tout seul ce chemin d'œuvres d'art de 150 kilomètres. Si vous avez aimé ces paysages, je pense que vous n'êtes clairement pas prêts pour la suite. C'est parti pour un deuxième jour de randonnée. Cette fois-ci, on commence la journée par une petite rainbow. Vraiment, celle-ci était très sympa, pas trop dure, pas trop facile, beau paysage. Puis au détour de la randonnée, on a vu ces montagnes en mode mille feuilles de cailloux et on s'est dit « mais tiens donc ». Ah bah oui, tiens donc ! Jour monsieur-dame ! Bah oui, à montrer des cailloux comme ça, tu m'as invoqué, ça t'apprendra. Donc ce qu'on voit ici, c'est un truc assez particulier et assez cool qui s'appelle une cluse. Pas une écluse, pas François non plus, une cluse. En gros, le pissou local a entaillé la roche en plein dans un pli. Si si, regardez bien, si on suit ces petites strates, on le devine le pli. Et oui, donc ce mille feuilles, c'est du calcaire. Du calcaire jurassique vieux de 150 millions d'années quand il y avait un océan à la place des Alpes. C'est l'océan qui a ouvert la Pangée d'ailleurs. Et au fond de cet océan se forment des couches de calcaire en accumulant notamment les squelettes et coquilles des bestioles qui mouraient et qui tombaient au fond. Et voilà donc ce qui a donné le mille feuilles que vous avez pu observer et je suis bien d'accord avec toi Laure, c'est un peu beau. Après, il faut savoir que quand j'ai fait ces 4 jours de randonnée, c'était en plein mois d'août. Ce qui n'est pas le plus pratique, je ne recommanderais pas de ouf ouf parce qu'en fait c'est chaud. Du coup, on devait partir très tôt le matin et faire les randonnées d'après-midi en fin d'après-midi pour éviter le fameux midi-16 heures des enfers. Du coup là, on est en route vers un des refuges dans lequel il y a une œuvre de l'artiste. Il faut savoir que pas mal des refuges sont ouverts, accès au public sans souci, et certains sont fermés à clé et en fait il faut juste réserver et demander la clé au musée Ghassendi. Ce qui vous donne accès du coup à un refuge dans lequel vous pouvez passer la nuit pendant vos randonnées. Là on voit que mon âme commence à me quitter, mais ce que je ne sais pas à ce moment là, c'est que le pire est à venir. Si vous voulez faire les randos en famille ou si, comme moi, vous n'êtes pas hyper sportif ou sportive, franchement il n'y a pas de souci, c'est très family friendly quoi. Il n'y a pas besoin d'être T-boy in shape ou Sissi Mua pour faire les randonnées. Il y en a juste une qui était, mais elle je vais vous prévenir, sinon tout le reste est totalement faisable, il n'y a pas de souci à se faire. Le panneau qui nous indique qu'on n'est pas loin du vieil esclandlon, et ça c'est rassurant ! Nous voilà enfin arrivés au refuge. Néanmoins, on pensait qu'il faisait partie des refuges à accès libre, et on n'avait pas pris la clé du coup, donc on n'a pas su rentrer à l'intérieur. Mais par chance, on sait voir l'œuvre à travers les vitres de l'extérieur. On y voit une image qui rappelle le serpent, qui revient très souvent dans son travail, parce qu'il y a cette symbolique de mouvements et de changements qui est très importante pour l'artiste. Loulou dans la contemplation ! Pour savoir, aussi que quand on est arrivés au refuge, il y avait une famille avec deux ou trois petits enfants qui avaient passé la nuit à côté, et qui nous ont dit que ça avait été une nuit à la belle étoile vraiment super, très agréable, et qu'ils avaient bien kiffé. 10-15 minutes de marche après le refuge, ils pouvaient arriver au sommet d'un montagne pour avoir accès à un paysage incroyable, dont cette montagne, avec une forme circulaire, c'est quand même assez étonnant. Je ne suis pas spécialiste des cailloux, mais j'ai trouvé ça vraiment fou. Mais oui, mais oui, c'est fou. Salut, c'est encore moi. Ce qu'on voit là, c'est un bazar sans nom. Enfin si, du coup, c'est le vélodrome d'Esklangon. Vélodrome parce que justement, il ressemble à un circuit de course cycliste, vous voyez. Les géologues sont des grands poètes. Et alors, ce qu'on voit là, c'est un pli dans un pli dans un pli. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, je n'ai pas tout compris moi-même, je pense, mais avec la formation des Alpes, on a vu apparaître un premier pli, puis un deuxième pli perpendiculaire au premier, et paf, un troisième pli en chapeau, celui-ci, qui recouvre les deux premiers et les unit à jamais. Je vous ai dit, des poètes. Et je crois que c'est ce troisième pli qu'on voit là, sans certitude, parce que la géologie des Alpes, c'est un vrai brec-à-blac et je ne suis vraiment pas sûre d'avoir tout compris. Mais ce qui est cool, c'est qu'entre le millefeuille de tout à l'heure et ce vélodrome, ces deux paysages illustrent tout un cycle tectonique, on appelle ça un cycle de Wilson, de la naissance d'un océan à sa disparition, et l'apparition de chaînes de montagne. Naissance avec la formation de nos millefeuilles calcaires, qu'on retrouve aussi ici, disparition avec l'érosion de ces roches marines pour former toutes celles que vous voyez là, et qu'on appelle des mollasses, oui, c'est leur vrai nom, et érection des Alpes avec notre festival de plis, tel un charpeil. Et pour la petite histoire, figurez-vous que les Alpes n'ont pas fini de grandir, ça bouge encore de quelques millimètres par an, ce qui explique pourquoi la région est très seismique. C'est bon, je te laisse continuer ta phrase maintenant. Et en fait, quand vous faites la randonnée, vous vous rendez compte que les œuvres ne sont vraiment pas posées au hasard, ce qui est le cas, elles ne sont pas posées au hasard, mais on s'en rend compte. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et en fait, l'artiste, il allait voir à chaque fois les bâtissées abandonnées pour voir si elles étaient dans un contexte qui allait avec son travail, autant esthétiquement qu'avec le sens. Là, par exemple, les arrondis de la montagne rappellent totalement, les arrondis sur le serpent qu'on voit dans le refuge. Oui, vous l'avez compris, il était midi passé, et moi vraiment je suis une enfant, j'ai besoin de manger à midi, sinon c'est la fin du monde. Pas que je deviendrai désagréable, mais presque. Il faut reconnaître que c'est aussi quand même beaucoup plus sympa de descendre la montagne que de la montée. Je vous laisse encore une fois admirer les paysages de la région de Haute-Provence, qui sont incroyables. On arrive à la randonnée qui m'a achevée. Là je fais genre tout va bien, mais je suis complètement décédée à l'intérieur de moi-même. Loulou au bout du Rolls. Il aura fallu pas moins de 42 000 poses pour que j'arrive jusqu'au refuge du col de la Squishire, mais on y est arrivé. Donc là du coup, ça fait partie des refuges où il n'y a pas besoin de clé, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de porte, et vous pouvez aller dormir à l'intérieur sans souci, sans avoir à prévenir qui que ce soit. Ici les œuvres, comme vous pouvez le remarquer, ce sont les murs, et donc du coup les traits blancs sur les murs. Et moi au début en fait, je pensais que c'était de la peinture. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que pas du tout. Là c'est le moment où vous vous dites, mais Laure, si c'est pas de la peinture, qu'est ce c'est ? En fait, le trait blanc, c'est une formation naturelle dans la pierre. Dans le refuge, la croix a été fabriquée parce qu'il n'a pas réussi à trouver une croix naturelle, mais on en verra une au musée Gassendi, qu'on ira le visiter plus tard dans la vidéo, parce qu'après coup il a fini par en trouver une naturelle. Il s'agit donc de pierres naturelles qui ont été empilées et taillées, de sorte à ce que les traits blancs créaient des motifs. Donc on rappelle, il y a plein de cailloux dans la nature, il est allé voir les cailloux et il allait chercher ceux qui avaient des traits blancs, il les a récupérés, taillés, et il a fait ses formes. Ce qui, comme vous le comprenez, il y a un travail en amont qui est quand même assez conséquent. Après il n'est pas tout seul le type 1, il y a une équipe qui travaille avec lui derrière, mais voilà, c'est quand même mon gros travail de recherche. Et là présentement, ce que vous êtes en train de regarder, c'est ce qui m'a tuée, c'est ce qui a littéralement aspiré toute l'âme de mon corps et qui m'a laissée inerte sur le sol. C'est cette montée avec un dénivelé de zinzin. Je n'étais pas prête psychologiquement, il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que je faisais des randonnées. Je ne suis pas non plus la gaule la plus sportive de la planète. Donc là vraiment, pour moi, cette montée, et même dans la descente, je me sentais... Moi je l'ai vécu comme du 90 degrés, donc je me sentais comme les petites chèvres, là vous savez, qui marchent sur les rebords des montagnes. Même ressenti, je pense que c'est pas ça du tout, mais psychologiquement dans ma tête, c'était le même ressenti. Donc je dirais que celle-ci, c'est une randonnée peut-être un petit peu plus difficile, ou alors c'est vraiment moi qui suis un caca, mais Vincent aussi était un peu au bout du rôle. Pour ce jour 3, on va découvrir un nouveau type d'oeuvres qu'il y a sur le parcours, qui sont les sentinelles, et en tout, il y en a trois. Début 2000, il a fait les kernes, donc les oeufs en pierre que vous voyez. A la base, les kernes, c'est comme des gardiens de la route, des protecteurs de la route, et à l'époque, ça n'a pas été spécialement bien accueilli non plus. Les habitants de Auton n'ont pas trop compris la démarche par exemple, et ne comprenaient pas pourquoi les pierres venaient pas de chez eux, elles venaient de Cisteron, un autre village du coin. Moi personnellement, je pensais que comme ça s'installait parfaitement dans le paysage, ça s'intégrait vraiment super bien, je pensais que c'était passé crème. Mais les habitants, ils se sont dit mais pourquoi un artiste anglais qui habite en Écosse, qui est dans le sud de la France, fait des kernes chez nous ? Il y a eu tout plein d'explications qui ont été faites de la part de l'artiste et de son équipe, ils ont fait énormément de réunions pour expliquer le pourquoi du comment. Puis après, les habitants, ils ont compris, et c'est quand même stylé en fait, qu'un des plus grands artistes du Landart s'installe dans la région, par exemple d'un point de vue touristique. Faut savoir que pour l'artiste, Digny-les-Bains et sa région, c'est pas juste n'importe quel endroit en France. Alors oui, sa résidence principale est en Écosse, à Pimpon, mais il a aussi une résidence secondaire à Digny-les-Bains. C'est une région qui lui tient à cœur et qu'il aime énormément. Ce qui l'a embêté au début de son projet, c'est que les sentinelles soient reliées par la route. Comme je vous dis, lui, c'est un artiste marcheur. Mais il s'est rendu compte que les trois sentinelles, parce qu'en tout, il y en a trois, elles correspondent à trois vallées dinoises qui pouvaient communiquer entre elles à travers des chemins de randonnée. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait à la base tout le chemin avec ces plusieurs randonnées pour relier les sentinelles, puis les refuges. Là, vous me voyez tourner autour de l'œuvre parce qu'en fait, je voulais mettre aussi mon petit caillou pour participer à l'œuvre, car il faut savoir combien même l'artiste a fait son œuvre. On se rend compte, en l'étudiant de près et en regardant les détails, que d'autres gens aussi ont inséré des petits cailloux ici et là, et je voulais moi aussi participer à l'œuvre. C'est reparti pour une nouvelle rando. Cette fois-ci, on va vers la ferme Belon, qui sera notre refuge pour la nuit. Encore une fois, nouvelle randonnée, nouveau paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut savoir que la ferme Belon, c'est un ancien lieu de la Résistance. On a vu que des fois, ça ne se passe pas vraiment super bien de prime abord avec les habitants, mais cette fois-ci, ce sont eux qui sont venus directement voir l'artiste, parce qu'ils voulaient mettre en avant ce côté de leur histoire. Andy Goldworthy cherche des lieux qui ont une empreinte, une âme, une histoire, pour leur donner une nouvelle vie. La ferme Belon est sur deux étages. Les arches, qui sont l'œuvre d'art, sont à l'étage inférieur. Pour lui, c'était important d'installer les arches dans la cave, parce que c'était une façon de penser aux résistants qui s'y cachaient. Ça vous permet aussi de voir l'intérieur d'un des refuges, comme ça vous voyez ce qu'il y a dedans, c'est assez rustique, mais bon, vous avez de quoi dormir, une cheminée, tout ce qu'il faut, quoi. Alors de prime abord comme ça, un peu glock, ça l'était encore plus en vrai, mais let's go dans la cave pour découvrir les arches. Il faut savoir qu'on partage aussi la ferme, le refuge, avec des chauves-souris. Il y en avait pas mal, autant dans la cave qu'à l'étage. Du coup, nous, quand on y restait, on n'a pas allumé les lumières pendant la nuit, histoire de pas trop les déranger. Mais du coup, voilà, vous vous baladez dans une cave avec ces arches de pierre. Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, je le redis, mais les paysages sont extraordinaires. On est là, au milieu de rien, on n'entend rien du tout, on est vraiment tout seul, dans la forêt, hyper agréable, hyper reposant. Mais bon, après trois jours de randonnée, je suis un peu décédée, et comme vous le voyez à ma tête, mon âme ne m'a pas seulement quittée. Elle a pris ses clics et ses claques, et elle m'a dit, je reviens plus jamais. Du coup, on se retrouve au point d'origine de la vidéo, où en fait, c'était durant notre soirée dans le refuge. Beaucoup de prises qu'on doit refaire, beaucoup d'échecs, parce que la fatigue se fait sentir, et je suis au bout du Rolls. Mais toujours là pour avoir l'air pensive, tout en écrivant des trucs, et en buvant mon thé chaud dans un refuge éclairé à la bougie, au milieu de nulle part. On kiffe quand même. Et le soleil se lève sur le jour 4, dernier jour de notre périple. Tout est toujours aussi beau, aussi calme, et aussi agréable. La nuit fut très chaude, j'ai eu extrêmement chaud. Les chauves-souris n'étaient pas si dérangeantes que ça. Et après un petit déj, on refait le sac, on accroche le sac de couchage, et on repart dans l'autre sens, parce qu'il y a encore d'autres petites choses à faire. Cette randonnée aussi était super facile, c'est majoritairement du plat, les doigts dans le nez. En vrai, la seule difficile, c'est celle qui m'a tuée. Mais sinon, toutes les autres, en vrai, elles sont totalement faisables, et surtout celle-là, c'est vraiment du plat. Et ça fait partie des paysages que j'ai préférés. Ça faisait vraiment genre grand canyon, tout noir, c'était très joli. Et du coup, oui, si je devais noter les randonnées que j'ai faites, du moins les paysages, je dirais que celle-ci aura été ma préférée. On est allé visiter le musée Gassendi, qui documente tout le travail qu'a fait Andy Goldsworthy au sein de la région. Et c'était super d'avoir toutes ces informations après avoir vu toutes les œuvres. Comme ça, on a eu plein d'explications, notamment, par exemple, les traits blancs sur les cailloux, le pourquoi du comment. Il y a évidemment énormément de photos qui documentent tous les processus pour toutes les œuvres. Au musée, il y a aussi ce serpent, qui est un paysage fait de terre, qui est une œuvre de Andy Goldsworthy, où encore une fois, il réunit sa région natale en Écosse avec la ville de Dignes-les-Bains. Et en fait, la terre qui a été choisie, l'argile, ne vient pas de la région. Mais pour donner un côté « ok, je travaille avec la population », le liant qui a été utilisé, c'est des cheveux. Comme vous pouvez le voir avec ce gros plan, des cheveux récupérés dans les salons de coiffure de Dignes-les-Bains. L'homme en cire n'est autre que Pierre Gassendi lui-même, qui est un philosophe mathématicien et astronome français du XVIIe siècle, très important pour la ville de Dignes-les-Bains, parce qu'il est à l'origine d'énormément de choses. Dans le musée, vous trouverez aussi une section d'art contemporain et d'art plus ancien. Vraiment, si vous avez le temps, allez y faire un tour, le musée est super. Dernière étape et dernière randonnée de cette vidéo, qui est d'ailleurs aussi la randonnée la plus facile de toutes. Comme vous le voyez, les paysages sont encore une fois totalement différents. Ce refuge d'art est aussi totalement accessible, sans avoir de clé quoi que ce soit, vous pouvez y aller et le visiter. L'artiste dira de ce refuge, Vous voyez à ma tête que je ne suis pas très rassurée, parce qu'en fait, il y avait énormément de toiles d'araignées. Et voilà, on est un peu une fragile par ici, mais bon. Très sympa. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, ici, c'était le temps. Comme le temps avait fait son temps sur l'œuvre, entre les toiles d'araignées, les packs des gens et tout. C'est vraiment une approche totalement différente de quand on va au musée, où tout est hyper léché, il ne faut rien approcher, c'est très aseptisé en soi. Là, vraiment, il y a le temps, il a roulé sur l'œuvre, les gens ont roulé sur l'œuvre, parce que ce n'est pas protégé. Si on veut prendre un petit caillou ou mettre un petit caillou, on fait ce qu'on veut. Et ce qui est très agréable avec ces refuges d'art et les œuvres à l'intérieur, c'est qu'en fait, c'est très contemplatif. Tout est fait pour qu'on s'assoie, qu'on se pose, qu'on profite du paysage, qu'on regarde l'œuvre, qu'on s'interroge, qu'on ne s'interroge pas, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment très agréable et très relaxant. Bon, après, on n'oublie pas les réseaux sociaux quand même, une petite story par-ci, une petite story par-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci encore une fois à la région Sud et au Musée Gassandi de nous avoir permis de vous montrer toutes ces randonnées. Moi, par exemple, je suis de la région et je ne savais même pas qu'il y avait ça à côté. Donc si vous aussi, vous êtes dans la PACA, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous y passez cet été en vacances ou peut-être cet hiver ou n'importe quand, et si vous avez envie d'une petite balade dans la nature contemplative avec des œuvres d'art ici et là, n'hésitez pas et foncez, c'est vraiment une expérience à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501